Lors de la correction collective d'un exercice, afficher sur une même page du tableau les réponses des élèves et le corrigé permet une comparaison immédiate. La galerie Mimio Studio propose des objets permettant de masquer les réponses et de les dévoiler par un simple clic. On peut cependant vouloir afficher l'ensemble du corrigé en une seule fois. On prépare l'activité dans le logiciel Mimio Studio. Dans la palette d'outils, on choisit insertion, puis insérer un fichier. On insère la première image, on place cette image dans la page, puis on procède de la même façon pour les trois autres images. Une fois les quatre images correctement positionnées, on les sélectionne toutes, puis on les redimensionne. On les repositionne ensuite dans la page. Pour le titre, on prend l'outil texte, on clique dans le haut de la page, on modifie les attributs, on choisit par exemple ici une taille 22 pour la police, on tape le titre. On centre la zone de texte dans la page. On reprend l'outil texte pour taper le texte destiné à recevoir la réponse des élèves. Avant la saisie, on modifie les attributs, ici la taille 18. On tape le texte. On prend l'outil sélection, on sélectionne la zone de texte, on la copie et on la colle. On la colle une deuxième fois, puis une troisième. Dans la barre des menus, on choisit édition, sélectionner tout. L'ensemble des objets de la page étant sélectionnés, on choisit dans le menu, format, regroupement, puis regrouper. Les objets forment alors un objet unique, placé sur le même plan. Pour éviter qu'il ne bouge quand les élèves écriront leur réponse, on verrouille le groupe, pas intermédiaire du menu, format, verrouillage, puis verrouiller. Ainsi, plus rien ne bougera. Pour les éléments du corrigé, on prend l'outil texte. On modifie les attributs de la zone de texte. Taille 22, mise en gras, couleur rouge. Ces attributs seront conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape les réponses attendues. On repositionne les zones de texte, puis on les sélectionne par un glissé de la souris. Les autres objets étant verrouillés, seuls les éléments du corrigé sont sélectionnés. On les groupe par le menu, format, regroupement, puis regrouper. On les place en arrière-plan. Enfin, on verrouille le groupe. Le cache est une forme qu'on vient intercaler entre les éléments de l'exercice et le corrigé. On prend l'outil rectangle, on modifie la couleur de remplissage. Ici, on prend le blanc, correspondant à la couleur de fond. On peut également choisir cette même couleur pour la bordure. Le cache sera alors totalement invisible. On trace un rectangle par-dessus l'ensemble des objets de la page. Le rectangle étant sélectionné, on choisit dans le menu, tri, puis derrière, pour placer le cache entre le corrigé et les éléments de l'exercice. On enregistre le fichier correspondant à l'exercice. En classe, il suffira de prendre l'outil remplissage objet. On choisira aucune couleur de remplissage. Par un simple clic sur le cache, on fait alors apparaître les réponses. Il faudra prendre garde de ne pas enregistrer le fichier après cette dernière action.